Mesdames et Messieurs, bonjour. Effectivement, je vous parlais de toutes les réformes au niveau du code de la route. Mais avant cela, je tenais à vous préciser à titre liminaire que plusieurs services de l'administration centrale et du ministère de l'Intérieur sont concernés par la thématique des manifestations sportives. Et ce sont autant de points de contact sur les différents sujets que vous pouvez avoir avec les services de l'État. Vous avez tout d'abord évidemment les forces de l'ordre chargées de sécuriser vraiment au niveau pratique et terrain des manifestations sportives. Vous avez également la direction de la modernisation de l'accident territorial, la DEMAT, qui concerne l'administration territoriale de l'État, les services des préfectures et la politique menée par les préfets. Vous avez également la direction générale des collectivités locales, la DGCL, qui concerne plus particulièrement les compétences des mairies, des communes, les pouvoirs de la police municipale également. Et vous avez enfin la DSCR, le service auquel j'appartiens, qui s'occupe de la sécurité routière et des conditions de circulation. Plus particulièrement, la DSR a trois compétences en matière de manifestations sportives. La première est de mettre en œuvre, de préparer et mettre en œuvre en liaison avec le ministère des Sports, les textes listatifs et réglementaires en matière de manifestations sportives sur voie publique et sur circuit. La deuxième est de gérer les homologations de circuits, là où les véhicules peuvent aller à plus de 200 km heure, ainsi que les manifestations sportives qui se déroulent sur les voies ouvertes. Ce point-là, nous gérons à Paris toutes les manifestations sportives moteurs ou sans véhicule à moteur, ou qui traversent plus de 20 départements. Ce qui signifie que nous sommes également pleinement impactés par la réforme des polices des manifestations sportives qu'a évoqué Sébastien. Et nous devrons également adapter nos procédures et nos moyens de fonctionnement, notamment pour organiser le 105e Tour de France. Et enfin, troisième compétence, nous sommes chargés d'assurer le secrétariat de la CNECV, la Commission nationale d'examen de circuits de vitesse. Qui homologue une quarantaine de circuits où on peut aller à plus de 200 km heure. Je vous laisse une adresse fonctionnelle que vous trouverez dans le PowerPoint qui sera mis à disposition en cas de besoin et toutes questions sur ces sujets-là. Je vais donc aborder avec vous les impacts de la réforme portée par le projet de décret sur les polices de la circulation et sur le code de la route. Alors, de manière générale, le rassemblement des personnes, les flux de circulation et les risques qui sont liés à la pratique des sports motorisés ou des sports non motorisés plus particulièrement, sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la sécurité des participants, des spectateurs et des autres sujets de la route. Pour cela, le code de la route prévoit que dans le cadre de manifestations sportives qui sont autorisées ou qui ont été déclarées auprès des services compétents, plusieurs régimes d'occupation et d'usage de la voie publique peuvent être accordés ou octroyés. Je vais vous présenter les trois régimes, même s'il y en a deux vraiment, qui existent aujourd'hui. Et ainsi, vous présenter le nouveau régime qui est prévu dans le cadre du futur projet de décret. Tout d'abord, vous avez le strict respect du code de la route. Ça concerne plutôt les manifestations qui n'empruntent que partiellement les voies, par exemple les manifestations équestres ou les courses à travers bois, ou les manifestations où il n'y a pas de demande particulière de règles spéciales d'usage de la voie publique. Dans ces cas-là, les règles qui s'appliquent sont évidemment, lorsqu'on emprunte les voies publiques, le strict respect du code de la route. Le deuxième régime qui existe est la priorité de passage. Dans ce régime-là, le sens des priorités du code de la route peut être inversé momentanément. Ça concerne plutôt des manifestations avec classement, qui doivent à minima recevoir ce type d'usage de la voie publique. Comment ça se passe globalement ? Vous le savez très bien, mais je vais quand même le rappeler. C'est l'organisateur qui sollicite ce type de passage. Et ce sont les autorités de police locales qui accordent, dans leur arrêté de circulation, cette dérogation. Elle est matérialisée ensuite auprès des usagers de la route par une signalisation adaptée et par les signaleurs. Je tiens à préciser que lorsque ce type de régime, notamment le passage, mais également les autres, sont octroyés, il convient pour les services instructeurs, je pense aux services de préfecture surtout, de bien s'assurer que les autorités de police, que sont les maires, les présidents de conseil général ou autres, ont bien été concertés et ont bien pris les actes ou vont bien prendre les actes qui permettent d'octroyer ce régime. Ça me fait penser également sur la question tout à l'heure qui a été posée par SMS, qui était très intéressante sur les voies publiques et la notion de voies ouvertes à la circulation publique. C'est une notion qui est assez difficile à comprendre, effectivement, qui est très jurisprudentielle. Je profite du moment pour le préciser. D'autre côté Côte-de-la-Rousse, on entend voies ouvertes à la circulation publique, toutes les voies du domaine public, donc qui appartiennent aux communes et qui sont ouvertes. On a également les chemins ruraux et ainsi que toutes les voies privées pour lesquelles le propriétaire a permis la circulation ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grillage ou pas de fermeture. Ce sont ces voies-là, ce que nous désignons par voies ouvertes à la circulation publique. Excusez-moi, je digresse, mais je pensais que c'est important. Autre régime également, l'usage privatiste de la chaussée. Ce régime distingue plutôt sur la fermeture complète des voies aux usagers normaux de la route et seul le passage de la manifestation sportive est autorisé sur ces voies. Ça concerne plutôt les manifestations d'envergule, notamment le Tour de France, qui est un peu l'exemple le plus simple pour illustrer. Tout état de cause, quels que soient ces trois régimes actuellement, ils relèvent toujours des services instructeurs de la compétence de pouvoir prendre des mesures complémentaires de sécurité, c'est-à-dire qu'une fois que le dossier d'autorisation ou de main de déclaration est arrivé dans les services instructeurs, il y a toujours la possibilité de prescrire des mesures complémentaires de sécurité, notamment d'augmenter le nombre de signaleurs ou de demander de nouvelle signalisation, plus de signalisation aux usagers de la route. Dans le cadre du prochain décret, un nouveau régime est un, c'est vrai comme l'a illustré Sébastien tout à l'heure, il l'a indiqué, il s'agit de ce qu'on appelle dans notre jargon juridique l'usage exclusif temporaire de la chausée, qui correspond à la bulle, à la fameuse bulle qui enserre une manifestation sportive. A notre sens, ce régime a vocation à s'appliquer pour tout ce qui est pour cyclistes en ligne, qui doit bénéficier d'une présomption favorable pour avoir ce type de régime. Globalement, c'est un régime qui est plus satisfaisant pour ces types de manifestations et qui a vocation à permettre l'arrêt de manière de longue durée de désagérer de la route le temps de faire passer l'ensemble de la manifestation sportive. C'est un nouveau régime qui méritera évidemment d'être testé et d'être évalué pour voir l'intérêt d'importance. De manière rapide en termes d'instruction, aujourd'hui, comme vous le savez, dans le cadre du régime d'autorisation, c'est l'organisateur qui sollicite un régime et qui s'appuie ensuite sur les différents pouvoirs, les différentes autorités de police de la circulation, qui prennent toutes les mesures pour permettre le passage de la manifestation sportive. Dans le cadre de l'autorisation aujourd'hui, le préfet prend un arrêté d'autorisation global sur lequel les actes pour les autorités de police, tels que les maires, sont adossés et fondent finalement l'ensemble de la compétence et autorisent l'ensemble de la manifestation. Demain, dans le cadre de la déclaration, les choses changent un peu. L'organisateur est toujours la personne qui sollicite le type de régime qu'il souhaite. Les autorités administratives, telles que les maires, autorisent toujours par voie d'arrêté de police de la circulation le passage. Cependant, le préfet n'aura plus à rendre d'arrêté d'autorisation. Néanmoins, il devra tout de même établir une note d'information qui est un document unique qui rappellera à l'organisateur ce sur quoi il s'est engagé dans le cadre de sa déclaration. C'est notamment le caractéristique de l'épreuve, le régime de circulation qu'il a demandé et que les pouvoirs de police lui ont octroyé, l'itinéraire et les dates de passage, ainsi que toutes les conditions et dispositifs de sécurité, notamment le nombre de signaleurs. Cette note d'information devra également annexer soit les arrêtés de police des maires qui ont été recueillis jusqu'à trois semaines avant le début de la manifestation, soit les références de cet arrêté lorsqu'il y aura beaucoup trop d'arrêtés. Je pense notamment pour nous autour de France où si on devait annexer l'ensemble des arrêtés de police de chaque maire concerné, on n'en sortirait pas. En termes de sécurité, dans l'ensemble de ces systèmes, la participation des forces de l'ordre est très différente. Elle dépend également des circonstances locales et des habitudes qui ont été prises en termes d'instruction. De manière assez rapide, lorsqu'un régime se déroule sur le strict respect du code de la route, la participation des forces de l'ordre n'est que très marginale. Elle peut l'être dans le cadre normal du service, c'est-à-dire que le service de la police gendarmerie serait sur le passage et déciderait de s'arrêter pour assurer la sécurité. Dans le cadre de la priorité de passage, également, la présence des forces de l'ordre n'est également que marginale. Elle doit l'être uniquement dans les points où la dangerosité, ou les spécificités de l'itinéraire nécessiteraient leur passage. Je pense notamment aux traversées de zones urbaines ou à des axes majeurs ou sur des routes de montagne, par exemple. Dans ces cas-là, ce sont les signaleurs qui vont évidemment faire le gros du travail et assurer le bon déroulement de la manifestation sportive. Dans le cadre également de l'usage des exclus de la chaussée, nous avons la même problématique. C'est-à-dire que les forces de l'ordre interviendront uniquement dans les zones les plus dangereuses et ce seront bien les signaleurs qui feront l'ensemble des grandes orientations et qui indiqueront aux usagers de la route qui doivent se garer, par exemple, ou laisser passer le passage. Je tiens à préciser que lorsqu'il y a une sécurité mixte, police, signaleur, il est vraiment important qu'il y ait une concertation en amont pour bien répartir les tâches de chacun. En effet, un manque de coopération risque d'aboutir à mettre en danger à la fois la sécurité des spectateurs, des participants ou des usagers de la route. C'est un point vraiment important. Dans le cadre de l'usage privatif de la chaussée, là, ce sont les forces de l'ordre qui assurent en priorité l'ensemble de la sécurité. L'intervention des signaleurs, elle, n'est qu'exceptionnelle ou répond à des cas particuliers. En tout état de cause, si les signaleurs interviennent, ils doivent être mis sur les points les moins dangereux de la manifestation. Évidemment, je ne précise pas que les agents de police municipale peuvent être amenés à assurer la sécurité également et les agents des différents services des communes, par exemple, peuvent également être dans le cadre de la manifestation à intervenir en tant que signaleurs. c'est des pratiques qui se développent lorsqu'il manque des signaleurs sur ces manifestations et je trouve que c'est une bonne chose. Les gens des signaleurs plus particulièrement, comme je le disais, ce sont vraiment ces acteurs-là qui permettent le bon déroulement de la manifestation. Ils sont reconnaissables avec le chasuble ou le gil de haute visibilité et sont agréés par les services instructeurs, par arrêté. Les conditions que vous les connaissez pour être signaleurs sont d'être majeurs et d'être titulaires d'un permis de conduire de catégorie B. Il appartient à l'organisateur de définir le nombre de signaleurs qu'il est nécessaire pour assurer la sécurité de sa manifestation. Je précise également que les signaleurs ne disposent pas de pouvoir de police ou de prérogatives de puissance publique. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités à orienter les égés de la route, leur demander de s'arrêter, de conduire prudemment, mais ils ne disposent pas, comme les services de police, de prérogatives de puissance publique. Toutefois, le non-respect d'indication des signaleurs est susceptible de faire l'objet d'une contravention de quatrième classe qui sera relevée par les forces de l'ordre. Pour faire le lien entre les comportements à risque ou le non-respect d'indication qu'a vu le signaleur vers les forces de l'ordre, un rapport d'accident doit être établi. Ce rapport doit être le plus complet possible afin d'établir la matérialité des faits. C'est-à-dire que s'il y a des photos, des vidéos également, ou toutes sortes de témoignages concordants sur une action d'un véhicule ou quelqu'un il faut remmener la plaque par exemple, également, je ne vais pas mentionner, les forces de l'ordre peuvent tout à fait auditionner la personne qui n'a pas respecté le code de la route et l'indication du signaleur et dresser une contravention. Dans tous les cas, les signaleurs doivent se conformer aux instructions des forces de l'ordre et toujours leur rendre compte en cas d'incident. Dans le cadre du futur régime de l'usage temporaire exclusif de la chaussée, le rôle du signaleur sera renforcé et ils disposeront de nouvelles capacités. Dans le cadre du projet de décret que nous avons évoqué, nous avons intégré une nouvelle disposition visant à permettre aux signaleurs de ne plus circuler sur le bord droit de la chaussée. C'est-à-dire qu'ils pourront s'écarter du bord droit en étant par exemple le véhicule pilote ou en amont de la manifestation, s'écarter pour signaler le passage au véhicule qui arriverait en face de la manifestation et leur demander de s'arrêter momentanément ou plus longuement dans le cadre de la bulle tant que la bulle passe. Ce renforcement du rôle des signaleurs est très important pour nous parce qu'il s'inscrit dans la réflexion plus générale qui consiste à recentrer les compétences et les activités des forces de l'ordre sur leur cœur de métier dans le contexte que nous connaissons actuellement malheureusement et de confier davantage de pouvoir aux signaleurs. Je vous parlais maintenant de la CDSR. Troisième point que je souhaite évoquer avec vous. Comme vous le savez, la CDSR est rattachée au préfet et comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des fédérations sportives et des usages de la route. Les CDSR sont un lieu important de concertation et de dialogue au niveau local. Leur rôle sera peu impacté par la réforme dans le sens où les dispositions juridiques ne sont que peu touchées. Néanmoins, dans le cadre du régime déclaratif aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de la CDSR. Demain, comme il y aura beaucoup plus de manifestations sous régime déclaratif, il en ressort que la CDSR sera moins consultée sur les manifestations sportives. Toutefois, il appartient au préfet s'il souhaite maintenir un dialogue au sein de cette instance qui a quand même une utilité de rassembler l'ensemble des acteurs concernés dans une instance. Il pourra tout à fait, en lien avec les différents partenaires, choisir de mener le dialogue au sein de la CDSR. Mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, la CDSR reste bien obligatoire soumise à autorisation, notamment lorsqu'il y a des véhicules à moteur, évidemment. Dans ce cadre, je rappelle que la CDSR et les dispositions relatives à son fonctionnement sont réagies par le Code des relations entre les publics et l'administration en matière de quorum ou de convocation. Je le précise parce que c'est un sujet qui revient souvent au sein de nos services. Maintenant, je souhaite vous parler des outils qui vont accompagner l'ensemble de ces évolutions, qu'elles soient celles portées par, précises par M. Boral tout à l'heure dans le Code du sport ou celles du Code de la route. Une grande circulaire interministérielle a été préparée et vise à présenter l'ensemble de ces dispositions. Elle rappellera les principes des évolutions en matière d'autorisation et de déclaration des manifestations sportives, l'ensemble des incidences sur l'usage des voies publiques, les nouveaux rôles des signaleurs, la participation des forces de l'ordre et également, elle présentera de manière détaillée tout le régime applicable aux services d'ordre indemnisés. L'ancienne circulaire 2013 n'était pas aussi détaillée sur l'ensemble de ces sujets et je tiens à préciser que la nouvelle circulaire a vocation à être la plus explicative possible, notamment sur les services d'ordre, où elle précisera l'ensemble des cas qui peuvent rentrer dans le cadre de l'indemnisation au profit des forces de l'ordre. Cette circulaire contient également l'ensemble, toute une série d'annexes, une douzaine d'annexes et de modèles type visant à aider les services nouvellement des services instructeurs des préfectures mais également des communes à s'adapter à la nouvelle réglementation. Il y a notamment le nouveau modèle de déclaration d'organisation des cours cyclistes. Il y a également le modèle de la note d'information que devra donner le service instructeur à l'organisateur. Elle comprend également un modèle de rapport d'incident. Je précise également, je ne l'ai mentionné avant, que la circulaire fera un focus particulier sur la saisine par voie électronique qui représente un gage de simplification pour les services instructeurs. Je précise enfin que l'intranet de la DSCR qui comporte aujourd'hui très peu de sujets sur les manifestations sportives sera développé et rénové afin d'y insérer la nouvelle réglementation et les nouvelles procédures et des fiches réflexes. Enfin, je vous rappelle que nous sommes disponibles au sein de la DSCR mais également au ministère des Sports pour échanger sur ce sujet notamment pour s'approprier cette nouvelle réforme qui, comme vous l'avez pu le sentir, sera difficile au début à prendre en compte comme toute évolution mais sera à terme de nature à bien simplifier l'organisation des manifestations sportives. Je remercie votre disponibilité. Votre attention. pour la suite. Je remercie.